Bonjour à tous, alors les Golden Pub c'est un projet étudiant donc du département TC, donc nous sommes en deuxième année et nous avons un projet à réaliser. Donc qu'est-ce que c'est Golden Pub ? C'est un concours de publicité qui va se dérouler à l'UIT de Bézir. Ça permet de favoriser la cohésion entre les étudiants du département TC mais également les professeurs et les professionnels, c'est-à-dire les sponsors qu'on a pu démarcher et en fait c'est un moment convivial où les élèves les plus méritants vont être récompensés par rapport au travail et à la production qu'ils seront fournies. Dans le cadre de la matière communication commerciale, en fait on a dû créer une entreprise, un produit et donc le commercialiser. Et donc nous on a pris cette partie sur la commercialisation donc les pubs et les affiches pour en faire un concours à part autour d'une soirée gala. Donc il y a 14 vidéos qui ont été produites par 14 groupes d'étudiants et donc lors de cette soirée on a sélectionné 6 qui vont être diffusés et jugés en amphithéâtre. Les étudiants, en plus de réaliser les pubs et les affiches, devaient aussi réaliser un making-off. Et pour ces trois réalisations, c'était basé sur différents critères. Après ils avaient des contraintes de temps, ils devaient respecter une minute pour la pub, une minute pour le making-off. Des contraintes de temps aussi dans le sens où ils devaient nous rendre leurs travaux à une certaine date. Donc leurs travaux différents parce qu'on leur a demandé aussi en amont de faire un synopsis, puis un scénario, puis de nous donner la pub, le making-off et la fiche. Donc ça se fait sur plusieurs étapes à travers le temps. Donc afin de sélectionner les 6 nominés lors de la soirée, nous avons donné tous un avis en remplissant une grille d'évaluation, donc l'ensemble du projet, ainsi que l'aide de M. Charnon, le professeur de communication commerciale. Et de là, on est sortis dans les 6 meilleures vidéos. Quelles ont été des difficultés pour organiser un tel événement ? Ben déjà de pouvoir disposer de divers sponsors en fait, parce que c'est quand même un travail assez compliqué de demander une certaine prestation à une entreprise. Et après, oui, peut-être au niveau de l'organisation en elle-même. C'est vrai que ce projet nous prend beaucoup de temps, en plus des cours qu'on a la semaine. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas en plus se permettre d'en annuler un pour pouvoir faire par exemple la prospection de sponsors ou tout ce genre de choses. Il faut organiser aussi plein d'autres choses comme les montages pour la soirée, trouver qui va être le jury, faire des invitations, enfin tout ce genre de choses. C'est vrai qu'à travers ce projet, on touche un peu à tout, que ce soit à la communication, à la comptabilité, au marketing et tout ça. On touche à toutes les matières qu'on étudie aussi dans cette suite. C'est quand même une expérience professionnelle parce qu'on organise un événement, on va démarcher des sponsors, on essaie de négocier certaines choses et je pense que c'est appliquer les choses qu'on a apprises en cours, mais en réalité en fait. Je pense aussi que ça nous apprend à communiquer entre nous parce qu'on doit s'organiser et qu'il faut qu'on soit coordonné dans ce qu'on veut faire dans nos tâches, tout ça. Donc c'est vrai que ça nous demande beaucoup d'écoute entre nous. On a remarqué, oui, plusieurs divergences parce que forcément on est un groupe de six, on a remarqué qu'on avait des caractères très différents entre les uns et entre les autres et que souvent on n'était pas d'accord entre nous. Donc lorsqu'il y avait une décision à faire, vu qu'on était six, on votait six. Dans le monde professionnel, on sera obligé de composer avec des personnes qui seront dans notre entreprise. Ça a été une expérience, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est réellement prêts pour le monde professionnel. On a encore des choses à apprendre. Donc, notre soirée se déroulera le jeudi 9 mars à l'8VBG. Elle commence à 18h. Il y aura un agent de sécurité qui agrira les étudiants et les professionnels avec leur carton d'invitation. Et donc, pendant ce créneau, ils les auront à voter les affiches qui seront affichées dans tout le bloc de l'IUT. Et voilà, après, ils les mettront dans une mûrie. Donc, par la suite, une demi-heure après avoir effectué la réception de l'ensemble des candidats, nous nous rendons tous en amphithéâtre pour visionner les premières vidéos des étudiants. Mais il n'y a pas que la partie où on visionne, il y a aussi tout un travail où les groupes d'étudiants devront se présenter, dire pourquoi ils ont effectué le travail qu'ils ont pris, s'ils ont fait du plaisir à l'effectuer, comment ils l'ont fait. Et puis, on procédera aussi au vote. Une fois après avoir visionné, on mettra une note pour le film et aussi pour le making-of. Et ça s'enchaîne donc sur les trois premiers films jusqu'à la première entraide. Lors de l'entraide, on pourra assister à un buffet. Un buffet avec test monté et ainsi que des animations culinaires. Et aussi, il ne faut pas oublier, avec un groupe de musique qui viendra jouer pour animer la soirée. Un peu comme une sorte de gare parce que la tenue est chic et un peu obligatoire. On installe un tapis rouge, ça sera bien décoré et organisé, donc c'est notre principe. On a voulu un peu refaire la cérémonie des Oscars que tout le monde connaît. Et les étudiants se verront récompenser également d'Oscars de notre soirée. Il y aura une musique qui mettra l'ambiance. Il y aura le DJ à la fin aussi, qui fêtera la fin de notre événement, notre cérémonie. Bien sûr, après, pour immortaliser tous ces moments, il y aura le photographe qui sera là. Ceux qui sont bienvenus en abonnant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !